Et salut à tous, c'est TitegoFed, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre l'Ordre 66 et A.F. Solas, deux guildes dans le G3. Or 66, à mon avis, bas G3, A.F. Solas, complètement à notre niveau. Donc siège intéressant tout de même, j'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et nous on est directement parti avec les premières offenses. Et puis sans prétention, je vais pour la première offense contre Truff, Lyoumé et Vigor, vous proposer une petite Julie Gallion-Bernard. Donc on a un Bernard en Swift très rapide, dégâts sur Light à gauche, puis ici j'ai mis un peu de Speed Up Effect. On a un Gallion en Vio, Cap et Accuracy, dégâts sur Light à gauche, à droite on a mis du Cri de Metsil 2. Et Julie en Swift avec à gauche à droite du Multi de l'Attaque, Objectif, Clive. Alors du coup notre Speed, bon il y a Off-Wheel ici, du coup si on met le Break Death c'est bien. Normalement on devrait tuer au moins le Vigor. Ok heureusement qu'on n'a pas à toi, c'est trop lent. C'est Anticliv carrément Anticliv mais bon c'est trop lent. Du coup normalement on est plutôt pas mal. Oh non, 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 fais pas ça. Oh oh, ok on va aller là-dessus. Normalement c'est trop lent on va prendre trop de tours, donc c'est quand même fine. Même si c'est Anticliv en fait, derrière on a Ribbon quand même assez costaud. et ça passe aller aux france numéro 2 on est contre une série et sheer et fritra on voit l'objectif live info qu'il n'y a pas de swift sur les chiens du coup on peut y aller avec une mérinée donc mérinée suif très rapide multi à gauche à droite rare de spécial le thé ont assez rapide speed up effect à gauche à droite qui donnera le tour pollution bien l'enfou le coeur à gauche dégâts sur dark à droite qu'ils t'aiment ce qu'il 3 objectif vive du coup pas qu'on joue au premier voilà on va donner le tour d'être mans ou lu shun et normalement c'est pas supposé tanker être juste le chier et encore aller aux forces numéro 3 on est contre une série d'arc et chier fritra on va y aller avec notre force il fonctionne bien des fois chamans et jultane jultane triple revenge avec à gauche réduction light et à droite un petit peu de réflexe d'image on à l'a des fois au vieux will petit peu d'accuracy récupération ce qu'il 3 en al sandraise à gauche et dix ans dark le chaman en vieux will iman côté c'est juste pour nous embêter on va mes scripts je le sais à gauche dégâts sur dark à droite on a mis qu'ils démet ce qu'ils deux ont vu tué la série d'arc en première mais bon on devra passer par le vrai trait et réussir potentiellement à mettre de ce qu'il de deux des fois on verra bien comment ça se passe in game alors on a premier tour alors là tu vois j'ai pas ouï de faire mon ce qu'il 2 je crois que j'ai juste à mon ce qu'il trois pardon j'ai sur ce qu'il de ici voilà bien parfait et on va les taper directement elle en vie au hockey et je vais aller là dessus là ok on était speed tuner franchement ça va que tu as de spi c'est dommage mais je vais taper là quand même des dégâts ou le patate su ok nice là il ya plus de ce film du coup on peut juste faire ça et c'est gagné voilà il ya le chier mais accompli là maintenant on va aller sur le vrai trait on va mettre des gros dégâts à l'accord de chemin de jouer ça va être affolant et je pense que ça fait trop de dégâts j'aime trop et ça passe allez aux forces numéro 4 et aux mars bionchoult et sa rayon on va y aller avec une tracteur camira et l'objectif tant qu'il premier tour est allé tuer le théo mars en premier la raleigh rené du coup en vieux will sandraise comme artefact à gauche réduction feu à droite récouperie ce qu'il 3 une camille en vieux destroy à s'antocrit du coup ontocrit avec à gauche dégâts sur haut à droite accuracy skill 2 et attracteur en vieux destroy avec des multi à gauche et à droite et c'est parti alors du coup d'autres idées et je sais pas c'est une bonne idée après on est tellement rapide c'était un peu logique je vais taper là directement je pense alors on va continuer là dessus ce qu'on a pas violent et la camille qui va directement je pense trigger voilà on va mettre un hp ou et nous on a fait ce qu'il trouve à l'open du coup on a fait une erreur au parce que là on va la regretter il va falloir aller stone ça à choix là on va prendre très très cher hop au trigger au nom il proque ou ouais j'ai un misplay j'ai fait un petit misplay j'aurais pas dû faire ce qu'il trouve à l'open c'était une erreur de ma part j'ai failli le payer très très cher finalement on s'en sort normalement ça devrait le faire on va tout mettre là dessus ou les dégâts de la camille par contre là à nouveau je pense que je fais une erreur mais je crois que violent mais je fais une erreur je pense que je dois pas l'utiliser comme ça je pense mon skill 3 je dois le garder pour cleanse les break dev de autour bon c'est pas grave vas-y on passe on a petit peu mis super quand même pas grave grave là maintenant à double destroy du coup on devrait se gagner cette guerre du destroy hop mais double attaque l'avantage d'avoir un tractor très rapide c'est que on peut l'appeler toi assez vite allez offence numéro 5 c'est la même défense que tout à l'heure on sait qu'il était très lent du coup la chenille light devrait passer si on réussit à mettre break death évidemment ici il y a qui est en suive très rapide multi à gauche à droite gallion qui joue deuxième en cocrit kp accuracy à gauche les gars sur light à droite qu'ils deviennent ce qu'ils 2 et chez les light ou l'un coeur à gauche à droite tout ce que comment des dégâts sur son skill 2 objectif live allez du coup on joue premier on fait ce qu'il trouve directement alors ça c'est embêtant mais normalement ça devrait quand même aller ok très bien on devrait pas se faire solo normalement parce qu'on est trop rapide hop on va faire skill 2 pour assurer le stun et ça passe allez offence numéro 6 on est contre une neftis iris macha on va y aller avec une verromos juno leo je sais pas si ça passe normalement sur le papier c'est supposé donc on avait remis ce qui est une est très tanky en vio némésis réduction à gauche à droite on a mis la recouvre et skill 3 on a une juno en vio destroy petit destroy quand même pour la iris à gauche à droite multi dhp puisque tu as vu mes hp voilà on a anti leo et enfin leo vio destroy full tank réduction feu à gauche et à droite crit damage réduit je pense que on veut aller tuer le plus possible cette macha et le problème le temps que la neftis récupère son skill 2 une fois qu'elle est morte on va se gagner du coup forcément on n'a pas le premier tour à ça sert à rien de réduire l'intérêt de ce truc là je pense on va juste aller taper directement là je crois voilà au sein d'espérés là ici est embêtant par contre sur l'annelle le verromos un peu embêtant donc l'air pris tout son tour mais il enlevé mon break def du coup c'est fine on va juste cycler nous on a vu les dégâts qu'on met voilà 3k fight insane hop pourquoi peu le destroy et ah bah on a un verromos qui va commencer à jouer à ce salle là bas c'est déjà terminé à dispos de la macha parce qu'il de pour chercher les stuns on continue sur la macha et tu vois que on a leo qui tank extrêmement bien à tous ceux à ce niveau là et voilà du coup maintenant on peut juste aller tranquillement sur l'airis parce qu'elle sonne de sphère alors pour bétante pour les dégâts que me la joue nous c'est incroyable incroyable comme tous ces procs comme tous ces procs allez aux forces numéro 7 miang thien lang tesarion c'est pas une défense super forte du coup on va faire une force pas super forte non plus mais qui devrait normalement passer donc théomars perna riley deux mobs qui peuvent se passer à one shot et une riley pour la sustain focus du tesarion dessus également théomars qui est en vieux wheel avec à gauche crit dmg en fonction de mauvais état et à droite et dmg en fonction de mauvais état la riley cendred un peu plus rapide on veut qu'elle prenne des tours réduction feu et recovery skill 3 pour les artefacts enfin un perna en vieux wheel dégâts sur light à gauche et à droite on a mis du crit dmg en fonction de bons états on va tuer tiens lang en premier et puis à ma vie on ira sur miyang et on terminera par ceux des sarion du coup on n'a pas le premier tour il proque pas grave et reprend pas bétant il va tuer j'imagine la première vie de montessarion pas tout si tout se passe comme prévu nous on fait ça up et on va les tuer je pense que le tien lang directement pour fou les dégâts voilà je vais aller là dessus si je peux le tuer dommage mais pas mal le focus va aller sur notre notre raleigh on s'en fiche nous on veut juste et ici à gauche je vais faire mon skill 2 pour garder l'immunité sur mon mob et on va continuer à taper là voilà à ce seul là bas c'est gagné pas de soucis allez offence numéro 8 à nouveau contre cette défense on va faire une petite clive rennes raccouni et convenant donc frane run et ensuite très rapide multi à gauche à droite un raccouni ensuite très rapide qui joue en second réduction ou à gauche droite en ami de la recovery skill 3 et un convenant ou le coeur dégâts sur light à gauche et à droite attacking crise effect on va one shot l'allume et à l'open puis on aura un vigueur qui fera l'agro sur raccouni et truffe sur un objectif clive du coup on peut faire ce qu'ils trouvent directement hop là on donne le tour à notre convenant qui va one shot directement l'allume et et ensuite on est tranquille 100000 on a mis une scène et voilà puis maintenant au niveau des focus on est bien je vais aller là dessus je pense c'est quoi au hasard ce qu'on veut cliquer pas je sais quoi vas-y on le fait faire ce qu'ils deux mètres des dégâts voilà on va se cliquer dans le monde tout seul et on attend juste de récupérer nos spells pour aller tuer prochain à deux deux restants faire ce qu'ils trois directement et muter c'est important hop avec le multi tontu parfait il restera que du coup ce vigore il va focus le raccouni jusqu'à la fin des temps allez offence numéro 9 on est contre une liseul et sheer syrie d'arc j'ai envie de tester cette offense contre liseul voir ça fonctionne donc l'objectif c'est toujours de one shot la syrie d'arc et puis on ira certainement sur liseul on terminera par le réchir pour ce faire on a ruiné un croix qui joue premier merced swift possible à gauche je lui réduction light à droite j'ai mis speed up effect pour prendre des tours on a un myriam qui joue en dernier qui prendra la tb de croix avec son skill 1 qui jouera du coup en deuxième en swift shield avec du coup à gauche réduction haut et à droite on a mis du speed up effect aussi pour prendre des tours et enfin une mihan qui joue en dernière en swift full knocker à gauche dégâts sur dark pour tuer la syrie à l'open et à droite on a mis du multi tt objectif clive du coup on joue premier on fait 6 3 in tout petit ce qu'il a il vous s'intégrer ici qui fait ce qu'il 2 on se retrouve avec plein de boeufs in tout on tue la série normalement on survit à d'air pas souci à sommet les briques d'oeuf mais et alors on a beaucoup de débuff voilà on va faire un skill 2 ici c'est le pied ok on rate dommage on va enlever les débuff tranquillement et ben là maintenant on a juste à attendre de récupérer de spell pour aller tuer le reste tout simplement on va tenter de mettre des petits stuns on n'y arrive pas donc Liesel ça peut menaçant quand même ouais en vrai Liesel a déjà son spell prochain tour on va faire skill 2 oh on n'a pas strip sinon on aurait boost un tb oh le stun ici est huge oh non arrête de proc ok fine on va faire ça on va faire skill 2 parce que c'est ce truc là qu'on ne veut pas qu'il rejoue et on va aller le tuer le plus vite possible et là normalement on est fine bon le fond s'est bien passé ça aurait pu partir un peu en sucette mais c'est vrai que Liesel a quand même bien proc au final et on s'en est quand même bien sorti donc j'estime que l'offense est fine ok là normalement on va pouvoir one shot fine allez dixième dernière offense je me prends pas la tête petite clive avec Lucien en gros on va juste tuer l'Oda deux fois l'Adriana va faire en sorte qu'elle m'aura directement il restera que la cassandra feu qui ne pourra pas solo on a du coup Lucien full knocker à gauche dégâts sur haut à droite attaque up effect Dova super rapide qui donnera le tour du coup à ce Lucien et une Miang en last pour l'astit avec du multi à gauche à droite objectif clive du coup on joue premier on donne le tour hop on fait skill 3 parfait et là on va juste l'astit tranquillement l'Oda et la cassandra feu va tuer Lucien mais ne pourra pas solo tout simplement voilà elle va jouer et voilà du coup on a fait un petit 10 sur 10 ça fait plaisir pour l'issue du ciel je ne sais pas du tout si c'est Isolas ou Squad Zero qui va l'emporter ça ce sera à voir dans les heures à venir voir demain GG ou deux guildes si la vidéo t'a plu bien n'hésite pas à t'abonner on est très proche de Sika donc si on pouvait attendre ses Sika cette semaine ce serait incroyable un petit pouce bleu et tchao tchao les potes c'était Tito